Hola les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous emmène à la découverte des ruines fascinantes de Touloume et de ces plages de sable blanc. Préparez-vous pour un voyage inoubliable à la découverte des secrets les mieux gardés de ces ruines. Vamos amigos ! Première étape, l'entrée de Touloume. On peut y acheter une multitude de souvenirs, des objets artisanaux qui vous attendent à chaque coin. Ensuite, on va longer cette allée bordée de végétation pour nous rapprocher petit à petit vers les magnifiques plages de Touloume. Avant d'arriver sur la plage, on se retrouve en plein cœur d'une jungle tropicale. C'est vraiment impressionnant. Et petit à petit, cette jungle laisse place à des palmiers, des cocotiers avec ce magnifique ciel azur, ce sable blanc, avec sa végétation exotique, un véritable joyau de la nature. Et on arrive sur la plage de Touloume qui est gigantesque. Le sable s'étend à perte de vue, donc un véritable paradis sur Terre. Donc aujourd'hui, le ciel est un peu capricieux. C'est un peu gris, mais ça gâche en rien la beauté de cet endroit, comme vous pouvez le voir. Donc il y a beaucoup de vent, on sent le sable qui chatouille la peau, mais ça ajoute une atmosphère sauvage et authentique. Et juste sur le côté, vous pouvez voir les montagnes. Donc c'est là que se trouvent les ruines de Touloume. Et c'est notre prochaine étape, vamonos ! Et voici les célèbres ruines de Touloume, perchées majestueusement sur les hauteurs. Ces ruines datent de l'époque précolombienne, construites par des anciens mayas autour du XIIIe siècle. Imaginez-vous, il y a des siècles, cette cité ancienne témoigne du génie architectural de cette civilisation. Les mayas ont choisi cet endroit stratégique en bord de mer, non seulement pour la vue imprenable, mais aussi pour son rôle commercial crucial. Touloume est un important centre commercial reliant les routes commerciales terrestres et maritimes. En vous promenant à travers ces ruines, vous découvrirez des temples, des résidences, et même un mur défensif qui a protégé la cité des invasions. C'est une véritable plongée dans le passé, un voyage à travers une civilisation fascinante qui a laissé son empreinte dans cette région. C'est comme si les pierres avaient encore des histoires à nous raconter, une véritable aventure temporelle au cœur de Touloume. Au-delà des pierres et des structures, ces ruines portent en elles les échos des légendes mayas, des croyances anciennes qui ont imprégné chaque recoin de ce site sacré. Les mayas croyaient que leur dieu habitait les cieux, les océans et même le monde souterrain. Selon la légende, Touloume était considéré comme un lieu de culte dédié à la divinité du lever du soleil qui apportait lumière et vie à leur monde. Les prêtres mayas utilisaient les mouvements du soleil pour orchestrer des rituels et des cérémonies. En vous tenant ici, entre les murs de cette cité ancienne, vous ressentez l'énergie mystique du lieu, un lieu entre le ciel, la terre et la mer. Les mayas avaient une profonde connexion avec la nature et chaque pierre de Touloume raconte une histoire d'harmonie et de respect envers l'univers qui les entourait. Les ruines offrent une vue imprenable qui fusionne le mystique et le majestueux. La végétation luxuriante ajoute une touche de verdure à ce tableau spectaculaire, des palmiers qui s'élancent vers le ciel, se mêlant à la jungle tropicale qui porte les ruines. C'est le mariage harmonieux entre l'histoire et la nature. Chaque pas sur ces terres anciennes vous emmène plus près de l'équilibre parfait entre les vestiges de la civilisation maya et la beauté naturelle qui les entoure. Une expérience sensorielle où le son des vagues s'entrelace avec le chant des oiseaux créant une symphonie magique qui imprègne l'âme de cette terre enchantée. Depuis les hauteurs, la vue imprenable sur la mer des caribes déploie un panorama à coupler le souffle. Les eaux turquois s'étend à l'infini créant une toile naturelle d'une beauté saisissante. On comprend aisément pourquoi les mayas ont choisi cette hauteur stratégique pour ériger leur cité. Pour les mayas, être en hauteur n'était pas seulement une question de perspective, mais une connexion spirituelle avec le cosmos. Ils croyaient que les dieux résidaient dans le ciel et le fait d'élever leur structure vers le ciel renforçait en fait leur lien avec le divin. Ces ruines offrent donc non seulement une fenêtre sur l'histoire mais aussi sur la vision sacrée des anciens habitants de Touloum. Une perspective unique qui marie le terrestre et le divin créant une expérience inoubliable au sommet de ces vestiges mayas. Il est important de rester attentif à la nature qui entoure les ruines avec les cactus qui parsèment le site « Méfiez-vous de leurs épines » car elles sont très pointues. Il y a aussi des serpents, bien qu'ils soient assez rares d'en voir, je vous rassure. En revanche, j'ai croisé un iguane sur le chemin avec la bouche ensanglantée après avoir croqué dans un cactus. La nature dans toute sa splendeur où chaque créature joue un rôle dans l'équilibre délicat de cet écosystème. C'est un endroit incontournable que vous devez visiter à tout prix. Si vous rêvez de découvrir ces trésors de manière plus personnelle, on vous propose des tours privées sur mesure. Tous les détails se trouvent dans la description ci-dessous. Bon, les deux dernières étapes, petite pause gourmande pour déguster les magnifiques glaces au coco qui font littéralement dans la bouche. Un véritable délice. Après cette pause sucrée, direction le Sucotay de Tulum, un restaurant qui a bonne réputation ici, donc obligé de venir tester. L'endroit est vraiment sympa, l'atmosphère est chaleureuse. Donc pour commencer, petite limonade pour se rafraîchir après cette longue journée. Et ensuite, j'ai eu l'occasion de déguster les fameux pâtes ceux. C'est un peu comme les pâtes time avec des nouilles beaucoup plus épaisses. C'est vraiment bon dans ce cadre pittoresque. Vraiment, chaque bouchée est un véritable délice. Je recommande ce restaurant. Pensez à liker et à vous abonner pour ne pas rater les prochaines vidéos. Prenez soin de vous et à bientôt. Adios amigos.